Musique Bienvenue dans le FAFA, l'émission Taux Nutrients, dans laquelle les questions viennent dans tous les sens. Recevez votre même serviteur Serge Defalé que je suis avec mon binôme de tous les jours, l'homme aux questions Taux Nutrients. Anaconda, dames et messieurs, téléspectateurs de FAFA, recevez maintenant la diva Karina Steele. Bonjour Karina Steele. Bonjour. Comment tu vas ? Comment va ? C'est un plaisir de te retrouver sur notre plateau FAFA. Tu connais le contexte et le concept de l'émission. Je connais. C'est du FAFA. Ah, donc voilà quoi. Anaconda ? Je sais. Mais, oui, l'invité est là. Karina est là, ça fait plaisir de la voir, elle est venue en plan avec beaucoup de sagesse. C'est ça. N'est-ce pas ? Même si le tissage, il y a des rouges dedans, bordeaux, tout ça, mais tu sais, dans le fond, il y a la sagesse dans ton accoutrement. Dis-moi Karina, comment va le coupé décalé avec le nouveau président El Yuki ? C'est qui ça ? Il était ici, il dit que c'est le président du coupé décalé El Yuki. Ah, El Yuki ? Oui. Mais il n'est pas le président du coupé décalé. Bon, nous, on l'a reçu ici, il dit le président du coupé décalé. Bon, ça, là, moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Bon, ça, c'est un bon point déjà. Comment va le coupé décalé à ton niveau ? Ça va. Bon, le coupé décalé est légèrement en baisse, ça arrive. Parce que, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fonctionnement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'inspiration côté chanson, côté, comment dirais-je, concept, éthique, créativité, voilà, c'est ce que je sais. Mais en fait, il y a celui qui tenait, quand je dis tenait, celui qui était à la tête du coupé décalé qui n'est plus. Et ça a été tellement brutal que moi, je me dis que le coupé décalé n'est pas en baisse parce que les gens ne savent pas chanter, parce que les gens ne sont pas forts comme Arafat, mais parce que c'est un énorme choc. Ils n'ont pas encore fini de digérer. C'est quand même Arafat qui inspirait. C'est quand même Arafat qui chauffait. Mais, tu sais, dans un game, quand il y a quelqu'un qui essaie de mettre tout le monde au chaud, ça te donne envie de travailler. Quand il y a quelqu'un qui a un défi, ça te donne envie de travailler. Et Arafat, c'est lui qui lançait les défis aux gens. Du coup, ils se disent qu'il n'y a plus quelqu'un pour les faire peur, en fait. Mais en même temps, ils sont tristes. Parlons de Didier Arafat. Quel était vos rapports ? Arafat, il a été mon producteur. Oui, il a été mon producteur. J'ai fait pratiquement un an. Mais après, après ce contrat, j'ai continué dans la Yorog, on a gardé de bonnes relations jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. Après, on a entendu dans les coulisses qu'apparemment, tu sortais avec lui. Bon, on nous a dit que tu sortais avec lui. Comme vos relations amoureuses n'ont pas marché, dans le contrat de la musique aussi, c'est rompu. Ah, quand amoureuse, relation amoureuse. C'est ce qu'on a appris, qu'apparemment, tu avais un édit, le boss de la Yorog. Mais... Arafat ne veut plus perdre son âme, le coupé décalé en baisse. C'est dangereux ce que tu dis. Oui, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils s'en baisse. Donc, tout ce qu'ils font à ce moment-là, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est légèrement en baisse, il est précisé. Parce que... On ne se satisfait pas soi-même. Nous, les artistes, ce n'est pas à nous qu'on fait plaisir. On fait plaisir aux mélomanes. Si les mélomanes se plaignent, ils disent qu'ils s'en baisse. Ils ne sentent pas le coupé décalé. C'est qu'ils s'en baisse. Mais tu as dit tout à l'heure qu'Arafat est décédé, il n'y a plus de clash. Donc, le coupé décalé vit du clash, alors. Pas que le coupé décalé vit du clash. Déjà, là, les gens sont affaiblis parce que... Tel que qui, comme ça ? Tel que moi, tel que Beno. Beno, même, qui avait peut-être des trucs avec... Des petits palabres avec Arafat, entre guillemets, est plus touché même que certaines personnes qui étaient bien avec lui. Donc, vous ne chantez pas, vous, c'est les palabres dans le coupé décalé. Non, ce n'est pas qu'on fait les palabres. Mais c'est le game. Parce que le coupé décalé, même de Doug Saga, même quand il est venu, toi, tu as vu, il lançait les défis. Non, ça, c'est lui. Lui, il était dans la guette sexe. Ah, d'accord, vous avez vu. Il lançait les défis. Il parlait, il est venu avec un concept qui pique. Il vient, il dit que lui, il est le président. Lui, il a l'argent. Non, ce que je retiens... C'est le truc, en fait, le coupé décalé, c'est le game. Et Karine Astile, ce que je retiens dans le coupé décalé actuel, quand il n'y a pas de clash, les chanter de coupé décalé n'ont pas d'inspiration. Moi, je ne parle pas de clash. Non, quand il dit Arafat est décédé, il n'y a plus de clash. Parce que c'était un défi. Arafat ne faisait pas que clasher. Arafat travaillait. D'accord. Et ça donnait envie de le dépasser. D'accord. Voilà. Ah, ok. Donc... Il était... Tu sais que malgré toutes ces années-là, il tenait ça. La place qu'Arafat avait là, certaines personnes voulaient avoir ça. Quand même. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un pour ne pas vouloir le dépasser. On cherche toujours la première place. Quand on regarde à l'international, on regarde un peu partout. Là, quand on dit Arafat, on sait qu'il vient d'où ? La Côte d'Ivoire. C'est clair. Tu avais confiance en toi quand tu commences ta carrière musicale ? Bien sûr. Tu avais confiance en toi ? Oui, je peux dire. Mais quand même, quand même, on doute un peu. On se dit comment on vient dans la musique, comment ça va se passer ? Lui ? Dès longtemps, tu étais dansé, ils ont à la base, non ? À la base, tu étais dansé. Voilà. Et tu t'orientes dans le coupé décalé. Certaines orientations sont faciles pour toi ? Je dirais faciles. Pourquoi ? Coupé décalé, c'est facile à chanter. Oui. Il n'y a rien de sérieux. Sinon, j'aurais pu être chanteuse variété. Parce que j'ai cette petite qualité. On me le reproche. On me dit, non, pourquoi est-ce que je suis dans le coupé décalé ? Pourquoi est-ce que je ne fais pas des musiques à texte, des variétés ? Parce que je suis rentrée dans le coupé décalé. Je dirais que c'était pas manque de confiance. Sinon, à la base, j'ai pas dit que c'est pas manque de confiance. Parce que je me dis, c'est plus facile. À que le coupé décalé plus facile, à intégrer. À intégrer, il faut. À intégrer ou à chanter pas, quand vous dites ça, c'est danser. À intégrer, moi, j'ai fait ma soin, à chanter pour moi. Moi, j'ai des mots où j'ai fait des featuring. J'ai chanté petit, et puis le reste, le reste. Anna, qu'on a dit qu'elle manquait de confiance parce qu'elle a une chanteuse à voir. Maintenant, le manque de confiance peut faire qu'elle va rentrer dans un mouvement où elle voit que le système est plus léger. Bon, en parlant, voilà. Parce que le coupé décalé, en général, beaucoup, il y a des interventions sur les chansons pour les artistes et tout. Comme tu as chanté quand tu as chanté tourbillon, toi. Moi, c'est moi, ils chantent toutes mes chansons. Depuis longtemps. Donc, du coup, mais Karina, tu avais évité une de mes questions tout à l'heure parce qu'Anaconda t'a pris pour partie. On dit, tu sortais avec le boss. Vous savez, quand j'ai attrapé mes pieds. Bon, ça, la vraie. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Moi, ils ne passent pas, ils n'ont aperçu. Tu sais qu'il y a des gens qui ont un truc sur eux, là. Quand ils passent, ils passent. C'est clair. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas. Même toi, tout de suite, tu n'as qu'à essayer de faire comme un des. Demain, ça aide sur la toile. Il ne peut pas me rapprocher des gens. Je ne sais pas si c'est clair. En plus, tu es clair des natures. Moi, j'aime bien. Merci. Mais dis-moi, quand tu viens d'accouper des calés par manque de confiance, qu'est-ce que tu recherchais ? La popularité ou si tu voulais te venir ? En fait, je ne suis pas venu de moi-même. Je t'explique. C'est ce que j'expliquais. J'ai un confrère qui est le frère de Bonano. Il s'appelle Flypy Manadja. Il n'est plus ici. Il est en Italie. Que je salue parce que c'est mon fils. Grâce au bien. Je ne manque jamais de le dire. C'est grâce à Flypy que j'ai intégré la musique. Ce n'était pas mon fort. La popularité. Je n'avais pas cette idée, là-même, de chanter. Tu étais bien danseuse. Bien danseuse, oui. Et il m'a dit Souvent, je n'ai jamais chanté beaucoup. Donc, comme on se promenait, j'interprétais des morceaux. Je chantais beaucoup des morceaux des gens. Il m'a dit Mais toi, tu chantes bien. Pourquoi est-ce que tu n'es pas chantée ? C'est facile de me voir interpréter. Mais est-ce que... Parce que la musique, c'est composé de tout. C'est un peu de tout. Donc, il ne faut pas m'écouter chanter pour les gens. Ou bien chanter quelque chose. Et puis, tu as dit Automatiquement, je me lance. Mais si tu as confiance en moi. Il dit, moi, j'ai confiance en toi. Il dit, si tu as confiance en moi, soit on fait le coupé-décalé. Parce que là-bas, là, il sait que si il fait un mot, deux mots, on peut chanter le reste. Et lui, là-bas, c'était ça. Mais c'est ce qu'il voulait me faire faire. Parce que le coupé-décalé, dans le temps, peut-être le coupé-décalé est devenu un peu... un peu des morceaux à texte. Sinon, avant, c'était que le show. Il y a certaines artistes qui font des mélodies. Et puis, il y avait beaucoup plus d'ambiance. Donc, il s'est dit, si à l'ambiance qu'elle sait déjà danser, je peux tenir une scène. Et il y avait un adage qui disait, le coupé de galette, il ne sait pas danser, tu ne peux pas mousser. Voilà. Donc, ça a été facile. Mais dis-moi, Karina, les titres de tes chansons, tels que La paix, la paix, Rhin cassé, ce n'est pas un peu tiré sur une histoire de sexe ou ne c'est pas vulgaire ? Je t'explique. Le Rhin cassé, c'est le premier morceau à Karina Stil. Rhin cassé, ça veut dire qu'on mousse les reins. On casse les reins. Et cette époque, c'était la danse des reins. Parce qu'il y avait la vieille mec, qui venait de sortir. Moi aussi, elle venait danser. Le rein tafouenta. Le rein, non. Le petit, mais ça mousse. C'était une histoire des reins. Donc, on était dans une tendance où il n'y a pas trop de filles. D'accord. Et quand une fille vient, j'essaie de danser, oui. Moi, je suis danseuse à la base. Mais on me demandait d'être un peu féminine. D'accord. Donc, il n'y avait pas autre chose que de venir. C'est la paix, la paix. Ça parle de quoi ? La paix, la paix. C'est le titre de l'une de tes chansons. C'est la paix, là. Toi, tu n'entends quoi ? Mais quand tu dis la paix, la paix ? Moi, je parle des enfants, ils vont la paix. Bon, toi, tu es la paix, quoi ? Mais est-ce que... Non, est-ce que quand tu as... Tu n'as pas dit dans la chanson, les enfants, la paix, bonbons ? Ce n'est pas ce que tu nous as dit. Nous, on a écouté la chanson, on a entendu la paix, la paix. Dans la chanson, on a dit la paix, la paix. Toi-même, bon, dans la chanson, elle dit la paix, qui ? La paix, quoi ? La paix, oufois ? Mais répondre, moi, elle t'a demandé. Non, mais je pense que tu es la personne la mieux placée pour nous. Non, non, moi, je pense que... La paix, qui ? Et puis, tu as dit que c'est bonbon. Bonbon, c'est quoi ? Au bas, on n'a pas la paix. Tout ce qui est la paix. Parce que le truc, ce qui est la paix, la paix, certaines personnes peuvent m'interpréter comme lécher. Moi, j'estime que c'est un peu vulgaire comme titre. Bah, oui. Bah, oui. Non. Toi, tu comprends ça ? Non, moi, je pense que ça va. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais dit que de la paix quelque chose, à part le bonbon. Bon, au-delà de tout ça, quand il dit la paix, la paix, récemment, dans sa sortie, lors de son témoignage, Clébahi a dit que dans le coupé décalé, les filles sont obligées de se prostituées pour s'en sortir. Bon, qu'est-ce qu'en est-il quand tu entends ce genre de... Oui, parce qu'il... Et puis, moi, je suis là, là, depuis, là. Ah, ah ! Tonton, il sait faire où ? Il sait bêter. Si ça, là, on fait, là. De toute façon, elle a fait, puis elle est allée d'en haut, là. Moi, tous, on est là, arrivé là-bas. Donc, tu penses qu'il n'y a pas des possibilités pour ça ? Ça, c'est pas mon cas. Dina, tu t'es pas la brise. La prostitution, là. Il y a des gars qui sont, mais c'est pas prostituées, parce que c'est me vendre pour quelque chose, pour acquérir quelque chose. Mais je suis dans mon coupé décalé. C'est petit, petit, mais, doucement. Ah, attends, attention, moi, je vais essayer de rebondir un peu sur ce que Serge Defali vient te dire. C'est vrai que tu te prostitues pas, tu fais pas comme les autres. Je crois que c'est pas mauvais, hein. Mais est-ce que toi, en tant qu'artiste, ton côté artistique, là, tu n'as jamais profité de ça pour gérer Bizi ? Pas pour gérer Bizi. Non, c'est vraiment que je demande. Non, pas pour gérer Bizi. Tu n'as jamais profité ? Je vais profiter de mon titre, parce que, vous savez, je suis une artiste, je suis une femme. D'accord. Il y a certaines personnes qui m'admirent. Il y a certaines personnes qui m'aiment bien. Moi, je peux profiter de ça. C'est-à-dire que parce qu'il m'aime, il peut ne pas m'avoir comme copine, mais parce qu'il ressent quelque chose, pour moi, il peut m'aider. Mais est-ce que le promoteur n'a pas dit invité, pas dans le sens où... Le promoteur m'a bien invité. Pour dire que ce n'est pas forcément ta musique, il peut dire qu'il veut... Si on a bengué de 2009 jusqu'en 2019, que moi, mon premier bengué est venu là, c'est parce que toutes les propositions que j'ai eues sur ce côté-là... Ça dit que derrière, il y a 22 qui... Il ne sait pas qu'il y a senti en Matisse, mais ben... Ah, on t'a dit automatiquement. Viens, on te donne un coup, sinon tu ne viens pas. Voilà. Non, ça fait combien d'années dans le coupé de Cali ? Ça fait pratiquement 10 ans. Non, pratiquement 10 ans. Toute, n'a jamais bise avec ton côté artiste. Tu sais quoi qui est bise ? Je me vends, quoi. Non, tu ne connais pas le mot bise ? Je ne peux pas me vendre. Pourquoi il me vendre ? Genre, on... Karina, toi, tu n'as pas à nous dire que tu ne connais pas le mot bise ? Je ne connais pas bise, pourquoi ? Ah, ben voilà. Je ne suis pas une marchandise. Sinon, il y a des gens avec qui il y a eu des relations qui m'ont aidé. Mais quoi que je l'ai bise là, ce n'est pas mauvais, hein ? Mais pourquoi ? Je ne suis pas une prostituée. Non, je n'ai pas dit que tu l'aies fait. Il dit, mais quoi que ce n'est pas mauvais aussi, hein ? Non, mais ce n'est pas mauvais. Comment, Anakona ? Comment ce n'est pas mauvais ? C'est mauvais même. Ah, ah. Oui ? Ah, il y a les faits qui vivent des saints. Enfin, bref. C'est très mauvais. Alors, Karina, dis-nous. Quel est ton type d'homme pour toi ? L'homme idéal, c'est qui ? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je n'ai pas de goût. Voilà, j'explique pourquoi je n'ai pas de goût. Un homme, si j'ai croisé un homme, si il s'y forme de lui, en ensemble, que tu sois court, si tu me plais, tu as quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire que tu as su me prendre. Donc, toi, tu vas au feeling, en fait ? Je vais au feeling. Waouh. Il n'y a pas de goût ou bien de... Comment on appelle ça ? Tu n'as pas, genre, le gars, 1m80, un moustachu ou bien... J'arrive à aimer... J'arrive à aimer différents modèles. Dans ce mois, tu te donnes les relations ? Ah, félicitations, c'est bien ça. Dis-moi, c'est qui ta meilleure amie dans le coupé décalé ? Ma meilleure amie. Mira, comme elle sourit et Alain. Non, je n'ai pas de meilleure amie, mais j'aime tous mes collègues. Tu es difficile à vivre, alors ? Sauf une, en tout cas. Tu es difficile à vivre ? Comment ça te fait que toi, tu n'as pas de meilleure amie dans le coupé ? Ou si, j'ai une meilleure amie, mais elle n'est pas du milieu. Elle dit qu'il y a une de ses collègues qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas tout le monde. Dans le coupé décalé ? Mais je n'ai pas envie de dire son nom. Même elle regarde ce qu'elle n'aime pas. Ici, elle s'amuse et moi, c'est nous. C'est nous deux là. Le premier palable du coupé décalé, c'est elle et moi. Non, le truc, c'est que... Non, le coupé décalé, il y a des choses qui nous échappent. Tu vois, un peu, on essaie de comprendre. Donc, quand tu dis dans le coupé décalé, il y a une amie que tu n'aimes pas, c'est bien de dire son nom de caméra. Mais tout le monde dit... Est-ce que c'est ma première fois de dire que je n'aime pas cette personne ? Mais moi, c'est ma première fois, moi, je te vois pour parler de ça. Je n'ai plus envie... Je ne peux pas y être menti pour dire... En fait, j'ai précisé. Betez-moi pas. Betez-moi pas. Voilà, dis le nom. Elle-même, elle sait que je ne l'aime pas. Mais on m'a dit de passer, en fait, dessus. Mais pourquoi j'ai précisé... Mais il y a beaucoup de filles dans le coupé décalé ? Elle se connaît. Puis toutes les filles-là savent c'est qui. Et puis tous ceux qui me regardent, savent c'est qui. Quand vous regardez, c'est qui est le problème. C'est qui, c'est qui est chaleur, comme poulet pour les gorgers. C'est arrivé dans Poulet pour les gorgers, maintenant. Casser son cou comme... Mais attends, tu ne pardonnes pas ce qui s'est passé. Non, elle ne veut pas pardonner. J'ai essayé de pardonner, mais elles ont craché sur moi. Quand tu prétends te réconcilier avec... Tu prétends être réconcilié avec quelqu'un, tu l'appelles, tu as dit que vous avez réglé les histoires. Et puis on t'invite à une émission. Moi, on m'invite à une émission. Moi, je fais tout pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire des bêtises. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'on s'est réconcilié. D'accord. Mais celle dont tu parles d'être là, elle chante bien ou bien chante mieux que toi ? Elle peut chanter que moi. Je sais couper, décaler, elle est finie, elle est perdue. Elle finit de te parler. Karina, en fait, là où tu es assise là, moi, je trouve que tu es très bien habillée. Moi, j'aime bien, surtout la couleur blanche. Mais il y a un gars, la vieille, tu le las. Il dit toi, tu ne sais pas t'habiller. C'est un styliste. Quelqu'un qui ne fait pas mieux que toi ne peut pas dire que tu ne te fais pas bien. S'il fait mieux que moi, il va comprendre. Il faut y aller. Bon, lui-même, il est où ? Mais il est là, il est passé ici. Lui-même, là, c'est quoi il porte ? Bon, en fait, depuis un moment, il a choisi des styles. Moi, quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne m'a pas bien. Quand il regarde, toi qui dit qu'il ne m'a pas bien, quand il te regarde, il ne voit rien d'exceptionnel, ça ne me dit rien. Parce qu'on dit, on est critiqué par celui qui ne fait pas mieux. C'est clair. C'est toujours comme ça. Voilà. Est-ce qu'il te dit il est arrivé de doubler ta meilleure amie d'un gars ? Non, non. Jamais ? Non, non. Il y a un gars qui est prêt pour aller, puis toi, tu passes derrière. Non, non, non. Tu n'as jamais fait ça ? Ah, bon, on va chez nous, on ne peut pas qu'une fois vienne nous dise, il y a un... Non, non, non. Dans le milieu, là ? Non, pas dans le milieu, forcément, peut-être même dans la vie active. Non, non, non. Non, non. Non, pas du tout. Bon, dis-nous, dans le milieu du showbiz, c'est quel gars tu as dit ? Nous, on connaît, regarde, nous, là, on est bien au courant, si, pour pas que tu as venu faire le... Mais DJ Léo, là, c'est aujourd'hui, on dit, la bonne salle que je n'ai pas... Si ce n'est pas à cause de Janine Klin, on dit que moi, je sois DJ Léo, c'est à cause de qui ? Parce que c'est elle qui a propagé cette nouvelle-là. C'est elle qui a dit aux gens que moi, je sois avec lui. C'est elle qui faisait pour aux gens qu'on était trop rivales. Maintenant, la lune... Mais tu ne vois même pas DJ Léo ? Je ne vois où ? Tu ne vois rien, lui ? Et puis, il m'a pris la même, c'est là-bas ici, il m'envoyait où ? Ah, tu vois ça ? Ah, où il t'a pris ? C'est là-bas, tu es rassé. Il t'a envoyé où ? Si ? Ah, là-bas, l'hôtel où il l'a envoyé là ? On n'a qu'à dire le nom. C'est quand l'hôtel ? Ah ! C'est quelqu'un qui a dit pas à la maison, il va m'envoyer à l'hôtel. Non, souvent, il peut ne pas vouloir partir à la maison. Si c'est le coupé décalé, souvent, tout reste, on décale là-bas. Souvent, c'est un peu compliqué. De nature, tu n'es palabreuse. Je suis impulsive. Tu frappes tes mecs ? Non, non, non. Ah, je demande ? Non. Pendant le mois de Karem, on t'a vu partager des paniers, tout, tout, tout. Vraiment, c'était des grands gestes. Mais c'est dans le coupé décalé, c'était pour prendre des points ou mes dinars, tout le monde était gentil. Non, je n'ai pas fait que dans le coupé décalé. Non, il y a eu le comportement de coupé décalé, c'est pour prendre des points. Non, non, non. Quand t'as vu donner des paniers avec les vidéos, tout ça. Non, non, non. Il y a des gens à qui j'ai donné, il y a donné à mes fans. J'ai fait, je crois, 20 packages que j'ai donné un peu à mes fans. Ça, c'est chaque année que tu le fais, mais c'était la première fois ? Non, c'était la première fois de le faire. Ah, oui, c'est bien. Les années où je faisais, c'était entre amis, deux, trois camarades du quartier, vite fait. Mais cette année, il y a eu envie de donner un peu aux gens du milieu. Tu as dit, dans le milieu coupé décalé, il y a les vieux pères qui ne sont pas gentils, qui n'aident pas, qui essayent de t'aider et qui t'a promis quelque chose dans le milieu, le vieux pères. Mais ensuite, il n'est pas son nom. Ils ont beaucoup. Ils ont beaucoup. Ils ont voulu boire un droit de puissage. de deux personnes. Quand vous avez, il ne faut pas concevoir la phase de travail avec Arafat. Bien sûr. Il a essayé tant bien que mal de m'aider. D'une manière ou d'une autre, moi, je retiens quelque chose de positif. Je me dis que, même s'il y a certaines choses qu'Arafat n'a pas pu accomplir, je sais que de par Arafat, il y a eu une petite cote de popularité. Ça, je peux l'avouer. Voilà. Et puis, auprès de Arafat, j'ai appris plein de choses. Il y a Didier Léo, pareil. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je retiens le positif parce que, quand je parle de carrière, il m'envoyait où ? Je ne suis pas le qui parle dans la carrière, dans la production, mais dans la vie active. Il m'a fait beaucoup plaisir. Mais la vie, il n'a pas gentil d'abonnement. Il m'a fait beaucoup plaisir. Parce qu'il y a des jours où j'ai des problèmes, où il les règle. Je ne veux pas citer ce qu'il a fait pour moi dans la vie active, mais cette partie-là, je suis reconnaissant. Mais les vieux pères qui ne sont pas gentils dans le milieu, que tu as dit dans ton direct, c'est tout. De toute façon, tu as dit dans un direct où tu dis qu'il y a des vieux pères qui ne sont pas gentils. En plus, les vieux pères c'est eux qui mettent les gens par là. Mais bon, presque. Il faut nous dire comment. Ils voulaient que tu passes d'abord la casserole. Non, non, non. Non, ce n'est pas question de ça. Vous savez, il y a certains vieux pères qui veulent qu'on soit là que pour eux, mais qui ne sont pas là pour nous. Vous savez, quand ils ont des événements, ils nous contactent. Nous, on se dit que c'est le vieux pères. Mais quand il y a un truc où on a besoin de... Ils regardent les statuts, ils regardent le niveau. C'est-à-dire que moi, comme ça, ils peuvent... Ils vont me réagir et ils vont dire que je préfère l'autre. Pourtant, c'est moi quand tu as fait tes trucs-là. Tu as besoin de moi. Mais quand on te dit qu'il faut prendre certains artistes ou bien, tu as certaines occasions, tu penses que tu te trouves un peu haut. Tu vois ? Et puis, il y a certains vieux pères qui sont trop commis. Tu vois ça ? Parce que parler entre les artistes, c'est pas bon. Depuis la sortie de ta chanson, Perseverance, ça va faire trois ou quatre mois. On n'entend rien. C'est une belle chanson. Mais depuis là, tu es là, tu dirais, tu manques d'inspiration, mais tu es déçu. Tu as arrêté tout. En fait, j'ai un feat à faire, mais ces artistes-là sont occupés. Ces artistes sont occupés actuellement. Il faut que je les laisse se concentrer. Mais ça ne plonge pas ta carrière pendant tous ces temps. Non, non. En même temps, moi, je vois qu'au fur et à mesure, les gens découvrent le morceau. Perseverance. Ça te concerne, Perseverance ? Bien sûr. Ça me concerne. C'est des choses que tu vis, que tu as chantées ? Oui, franchement, c'est ce que je vis, que j'ai chanté. À tes bras. À un moment de ma vie où je vivais plein de choses terribles, entre guillemets, voilà. Moi, ça m'arrive d'écrire souvent les textes. Ce qui me passe par la tête, j'écris. Donc, j'ai vu que, bon, pourquoi pas chanter ce que je vis ? Parce que la musique aussi, ça déstresse. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis stressée ou bien quand je suis triste, j'essaie d'écouter la musique. C'est comme ça que je jugeais. Voilà. Du coup, je vivais ça. J'étais calomniée, j'étais insultée, drabaissée par des proches en plus. Oui, on a vu ça partout sur la toile. En parlant de ça, justement, on t'a vu aussi dans un Lidl, sur la toile, avec ta soeur. Oui. Au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce que... Il n'y a plus rien, ça s'est arrêté, mais c'est... Il y a des plaisirs et des blessures ? Non. Physique ? Non. Je dis des blessures émotionnelles. Est-ce que... Bien bon, Oui, parce que... Oui, parce que je vais rester comme ça jusqu'à ma mort, que je ne m'épandons. Non, mais c'est quand même ta soeur. Malheureusement. Mais je ne pense pas que vous pouvez trouver un compromis sur essayer de remettre des choses dans l'ordre. Chacun peut mettre au moins de l'eau dans son vin et essayer de repartir sur des bonnes bases. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, je suis bien. Pour l'instant, comme ça, tu en as beaucoup souffert, donc tu peux faire que ça... Ça reste comme ça pour l'instant, mais à un moment donné, après, il faut essayer de voir si tu peux échanger avec... Parce que c'est la famille, c'est la famille. Salut, au-delà de l'animation, de la musique, c'est un homme de jeu. Donc, c'est de l'enfer. Si, je sais. Enfin bref, dis-nous, en dehors de la musique, tu vis de quoi ? Je vis de... Mon commerce, j'ai un petit commerce de produits cosmétiques. Toi, c'est ce que tu te le fais font. Oui. Moi, je fais ça. Edoxy fait ça. Edoxy ? Non, je pense pas. Edoxy n'ont pas de produits. Mais là, ça va en fait, le massage, tout et tout. Elle dit, elle est esthéticienne. Elle a fait du massage, mais... C'est sienne qu'après, bon, aujourd'hui, elle a artiste. Elle voit... Quand même, quand même, elle a fait ça. Mais c'est rentable, parce que c'est grâce à ça que moi, je me suis acheté une voiture. Ah, donc, c'est pas de la maison coupée décalée qui t'a... Si aujourd'hui, là, c'est pas mes efforts, c'est pas... C'est pourquoi j'ai chanté Persévérance ? Parce que j'ai persévéré dans tous les sens du thème, en fait. Que ce soit de ma carrière artistique, que ce soit de ma vie, parce que très jeune, j'ai commencé à me prendre en charge. Tu as quel âge ? J'ai 30 ans à peine. Waouh, t'es bien conseillée, apparemment pas. Ah ouais ? Ouais, vas-y. Ok. Mais en même temps aussi, Karina, moi, je te connais, c'est vrai, je t'ai vu souvent interpréter des chansons. Oui. Et j'ai écouté ta voix. Pourquoi tu n'essayes pas autre chose à part le couper-décalé ? C'est ce que j'ai chanté de faire. Et pourquoi j'ai fait un premier morceau qui est Persévérance ? Et ça vient. Est-ce que tu ne penses pas que si tu te concentres un peu plus et que tu fais beaucoup plus d'efforts parce que tu rentres dans le couper-décalé parce que tu as trouvé que c'était très facile ? Or, dans la vie, tout ce qui est facile ne dure pas. Ne dure pas. Donc, pourquoi tu ne t'essayes pas dans la difficulté ? Parce que je sais qu'il y a un petit truc qui est déjà là. Après, tu sais, c'est comme un diamant brut. Il faut le tailler. Il sait. Non, on va mettre plus d'accent. Il sait de mettre un peu plus d'accent. Mais dans tes moments de difficulté, de persévérance, ça t'as dit arriver de coucher avec une femme ? Non, non, non. Et puis, voilà, ce sujet-là. Tu t'habilles un peu comme un petit garçon. Est-ce que tu n'es pas un peu lesbienne si les bons paris ? Les gens parlent de ça souvent aussi. Oui, dans le temps, dans le début, j'étais typiquement petit garçon manqué. Oui. Oui, dans le temps. Mais je n'ai jamais eu accouché avec une fille. Ça ne t'a jamais tenté ? Excusez-moi, les branchés. Ce n'est pas les branchés. Ce n'est pas les branchés. Les filles lesbiennes comme ça, on les appelle les branchés. Les branchés, c'est... Dans le dit sens, quoi ? Oui, branchés. Tu as des amis branchés ? Oui, beaucoup. Vous vous côtoyez ? Oui, mais pas des filles. La plupart du temps, c'est avec les gays. Tu as beaucoup d'amis garçons homosexuels. Mais je n'arrive pas. Excusez-moi, j'ai rien contre les filles. Je suis en a beaucoup aussi. Oui. même te proposer de l'argent pour les gens ont tellement pensé que j'étais lesbienne que je recevais plein de messages je me plaignais arrivé un moment où je disais que je n'étais pas je ne n'étais pas lesbienne en fait et certaines personnes pensaient que je ne disais pas la vérité mais car n'est-ce que tu as dit à passer un garçon tu n'es jamais allé voir un marabout basse et un gars tu es fond de lui tu es fatigué non mais par contre par contre je ne peux pas dire la vérité tu allais faire médicaments au moins pour essayer de lancer ta carrière tu as tenté ça quand même ça fait les jeunes trucs pour qu'ils restent les petits secrets quoi les petits secrets comme les histoires des qui sont des membres ou pédé des trucs il est vrai que le gamin vient définir et puis tu le fais en copie tu fais le ya un truc que tu déposes à ma chèque moi j'achète tout ce qui est comme on appelle il ya le mot en tout cas en bon français là c'est ça à nous qu'on n'est pas un peu sa température vous connaissez température nous on connaît pas donc elle va nous enseigner aujourd'hui à la température vous n'est plus température c'est déjà bon tu vois c'est pour les hommes c'est déjà bon mais lui dit tout cela est-ce que tu n'as jamais fait des histoires des amours pour lancer ta carrière non 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 j'ai pas la base des parents beaucoup chrétiens avant de chanter c'est ce que j'ai dit je chantais c'était à l'église je sentais comme ça fréquente j'ai pas été beaucoup à l'église avec mon papa et on me voit ce qui me pour toi c'est qu'ils sont proches de moi ça fait à chaque émission ou à chaque prestation à chaque voyage j'ai toujours de l'huile sainte voilà je ne vais pas souvent à l'église mais souvent je contribue je ne peux donner des trucs à mon père de déposer je peux acheter des trucs passés dans notre église on achète des huiles on achète du sel j'utilise ça chez moi à la maison je me dis que ta carrière décolle pas comme il se doit la carrière décolle pas comme il se doit parce que le milieu en fait il n'est pas facile je fais là je fais le showbiz sans faire le showbiz le showbiz qu'on peut composer de tout ce que tu es en train de me dire il ya des bien des trucs dans le club surtout le coupé décalé vicieux d'accord quand même le coupé décalé le coupé décalé les filles sur quoi les vices du coupé décalé t'amène toi et moi on sait tu me demandes comment il faut pas couper décalé ou en fait il faut que tu nous étudies parce que il n'y a pas de parler mais nous on sait vous les défendre vous les démonstries les vices du coupé décalé vous a donné un peu c'est passé c'est ce qu'elle a fait qu'elle a dit quand il est fait qu'il est bien qu'on est là il y avait des goûts de là c'est ce qui bloque ta carrière en ce moment là si tu fais pas ça va pas de coller le milieu est dû sinon on a vu des gens comme on sait que c'est fini en quelque sorte que le conditionné le milieu conditionné puis c'est devenu un secteur d'un secteur parce qu'on voit les émissions où les gens appellent que ceux qui sont proches d'eux voilà merci c'est la cette mafia la même qui bloque sinon autant de vieux mais oui mais c'est fini mais c'est mort parce que tous ceux qui vont entrer maintenant mais le conseil même pas et le conseil même pas même des c'est pas facile c'est de nous mais c'est que tu es courageuse et malgré ça tu es là mais c'est ce qu'on t'explique et puis tu dis tu n'es pas écouté là je suis courageuse ça cause un peu un peu sur ma tête de l'eau voilà quand je dis on parle des artistes si et si à l'enfant c'est que c'est peut-être la bonne écoute ma musique non mais aussi ainsi à s'il ya des spectacles c'est parce que je suis écouté bien sûr oui voilà c'est le niveau qui n'est pas encore élevé sinon ça va je suis parmi les cinq ou bien les quatre artistes féminines coupées décalées ça c'est sûr qu'il est venu sa famille dit la vôtre président je suis pas prétentieuse ça c'est mieux par rapport à vous les filles découpées décalées et ça fait semblant nous on s'est pas fait semblant il s'est fait semblant garçon même là vous avez une certaine sur ce côté là vous avez une certaine maturité nous femmes là nous on pense tout au sérieux elle veut dire que les femmes sont plus sensibles à ce genre de choses là que les hommes en fait parce que les hommes on est non le disait les femmes aussi c'est pas facile à payer les histoires des gars tel a rasé mon gars dans tout ça il ya beaucoup de choses ou bien elle veut dire qu'elle a plus que moi bon on est parti c'est elle ils ont regardé on est tous en couple avec quelqu'un qui était en couple avec quelqu'un avant quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre mais dans le coup et décalé a plus d'accent dessus parce que on nous mettons pas là sinon moi je peux je peux être quelqu'un aujourd'hui qui n'est plus à moi mais qui est celle-là tu as le destin qui est marié à quelqu'un d'autre ça peut nous faire mal à pas plus tard on va redevient on va voir des bonnes relations mais parce que les gens mettent le feu ça nous gamme comme on dit dans notre jargon ça nous ça nous voit ça nous gonfle sinon dans nos whatsapp la balance on a fini après les bréser même les stormy car il m'a dit moi tu t'es caché varier des commerces mais un spectacle si c'est un choc et dans une bonne année mais toi on dit que tu joues gratuitement non j'ai pas gratuitement mais il peut pas te dire mon cachet c'est mon salaire non ah toi aussi t'as d'acheter un fonctionnaire d'aller demander son salaire c'est combien il va pas te dire un conseil carina le montant va aller de combien il y a quand même non il peut pas dire ça là tu as déjà fait un conseil non j'ai pas fait des conseils j'ai déjà fait un conseil live avec moula primude d'accord voilà il t'appelait ça m'en fait même abé mais si les mabé non mais en fait c'est pas gênant c'est pas gênant tout à l'heure je te demandais ton âge a dit tu as 30 ans tu t'es pas j'ai pas fait d'accord parce que les gens pensaient moi je suis vieille vous en fait c'est rare de voir une femme comme ça je suis un plateau tu veux donner son âge dans ta vie professionnelle c'est bien t'es caché valide de commune et discothèque comment ça c'est parti pour les gars pour m'entraider à ce que tu vois les rapports c'est des millions c'est beaucoup cher un bon d'accord ça fait plaisir de savoir pas mal de chez toi quel message que tu as donné à cela qu'elle appelle parce qu'on est sur une plateforme donc faut exprimer ceux qui te bloquent ou bien ceux qui veut t'empêcher faut adresser à eux c'est important adresser à ces mélomanes qui divisent les artistes et détruisent les artistes vous dites qu'on est hypocrite quand on essaie d'être unis tantôt on ne s'aime pas et puis on est ensemble bon vous voulez quoi c'est un peu en fait ce que je veux que les gens sachent laissez nous si vous nous voyez en photo aujourd'hui là c'est parce que on a envie d'être ensemble on ne fait pas on ne fait pas semblant quand il s'agit d'être ensemble vous connaissez pas showbiz vous connaissez pas les filles en plus femmes là quand elle n'aime pas l'association si ça gueule excuse moi donc quand vous nous voyez ensemble c'est parce qu'on a envie d'être ensemble c'est vous voyez l'hypocrisie pas tout souvent à la tête pas tout hypocrisie si on sait vous nous détruisez vous nous séparer merci non mais c'est une belle chanson et puis le test il est très bon merci comme tu as des amis pd lesbiennes tu as des amis bruto aussi oui donc je disais que calme et vous y vient vous écoutez vos conseils j'ai envoyé persévérance mais dit de faire morceau hors du coup et décalé j'ai envoyé persévérance vous avez bien bon lève-toi un peu encore le style aussi c'est carina style non carina style carina style tout terrain et potes et potes et potes tout ce qu'on peut porter femme peut porter femme comme garçon tout les bas c'est clair je reviens je reviens je reviens bientôt je reviens encore ça vient ça n'a pas duré même ça vient mais c'est combien dur et l'ailleurs on voyait beaucoup fri envoie ça comme là carina tijan il y a un tout le tontissage merci alors merci dames et messieurs là à l'instant fafa avec karina style surtout sortez couvert et rester toujours connecté big up à tous ceux qui like nos pages ivoire tv musique sur les plateformes facebook à les big up à tous qui nous regardent merci vous a offert fafa